Voilà l'entrée des artistes et des trois changements, on le rappelle, pour les supporters du standard. Donc les flancs, Rani Dayla a expliqué ses choix. Trois matchs en une semaine, c'est beaucoup. C'est beaucoup aussi pour des joueurs qui ont le cul au mitrage le plus important dans une formation. Et donc la signification de ce geste, c'est qu'on va revenir derrière. Là, il est sur son mauvais pied, il ne va pas la donner. Ça par contre, c'est pas mal, c'est très bien donné ! Ouf, quelle occasion ! Terrible pour Engoy ! Et alors on mise évidemment sur les seconds ballons, les seconds contrôles. Comme ici par exemple, Balikwisha. Il fait ça bien d'aller un petit peu perforé. Il passe, il passe super bien avec l'équilibriste. Il est incroyable, il n'y a pas de faute de main de Dragus, c'est sorti. Non, non. Apparemment non, Balikwisha. Et c'est un petit ballon croqué, mais n'empêche que de revoir le jeu d'équilibriste de Balikwisha sur la ligne de but juste avant cela, justement. Oui, il le sort, mais regardez ici aussi la technique de Dragus. Hop, hop, non, elle ne sort pas. Elle ne sort pas. Et la frappe, évidemment, croquée. Le standard ose un petit peu plus de jouets dans les pieds comme ici. Regardez où est du sein, Dragus, il peut y aller. Ah oui, non, il adore ça. Il adore, c'est pas fini. Libéré Nelson du droit. Pourquoi pas ? Elle est pas mal. Ouh, ça ne s'est pas passé loin, ça. Pas loin du tout. Bah, dites-moi, il a un bon pied droit, celui-là. Oui, franchement. Il essaie de passer avec le petit pot. On récupère le ballon et même si on ne joue pas tout le temps, on a la confiance pour frapper. Est-ce que Kouk était sous la trajectoire ? Moi, je pense qu'il est battu. Regardez, il va arriver après. Donoum. Il va y aller, là. Il va y aller, il va prendre là. Alzate, magnifique, magnifique. Il passe aussi. Et le retour en retrait. Bien essayé. Il s'en est fallu de très, très peu. C'était un coup de coin. Mais ça change tout, évidemment. Je n'ai rien contre Barrett-Lorsen, mais vous n'auriez jamais eu ça. Donoum, lui, le fait. Oui, parce que quand c'est compliqué, il faut toujours quelqu'un qui déploie. Il bloque la situation. Là, il l'a bien fait. En une, deux. Et Dragus qui essaye de passer devant. Vous allez voir. C'est difficile. Elle est contrée. C'est Bolling-Gauli. Oui. Parce que sinon, c'est goal. Quelle belle déviation pour remettre ça sur... C'est une belle action. Storm. Ah, s'il touche. Bien joué. Et Dussain et Raskin. Il est parti. Il faut la donner. Trotard. Trotard, il est au rejeu. Il est au rejeu. Il ne sert à rien de s'enthousiasmer. Levez le drapeau, monsieur le référé. C'est bien joué. Mais ça sert strictement à rien. Franchement, ça sert à rien parce que là, tout le monde a vu qu'il est au rejeu. Même le juge de ligne, on l'a vu dans son comportement. Regardez. Là, on voit qu'il est au rejeu. Là, il doit siffler. Parce que ça énerve un peu. Oui, parce que lui, il continue. Et s'il nous fait comme Barrett Lawson en accélérant, il se pète à ce moment-là. Il se pète à ce moment-là. Ça ne sert à rien. Maintenant, c'est un bon échauffement. Parce que vous avez vu avec quelle facilité il marque aussi. Bonne passe. Très bonne passe. Regardez qui est allé demander ça, Bocadi. Oh, elle est belle. L'accélération de Bocadi. J'espère qu'il ne va pas se plaquer. L'extérieur du pied, pourquoi pas. Il faut frapper. Il va y aller ou pas ? Non. Maintenant, oui. Non. Ça passe. Fossi, il n'y a pas d'orjeu. Il n'y a pas de danger. Quoique, Dragus, ça revient ou pas ? Ils sont télescopés, les deux Malinois, là. Il a tenté un petit quelque chose. Une virgule à l'envers. Dragus, c'est pas mal fait, ça. Il a inventé un geste. On revoit. Regardez, la passe va être belle. Entre les deux. Là, il fait ce qu'il faut. Il sente rapidement. Heureusement, quand on est sur le télescope, mais il n'y a personne qui vient pour reprendre, là. Pas d'orjeu, là, Bocadi. Pas de problème. Bollingoli, il y a faute ou pas ? Non. Je pense qu'il n'y a pas faute. Il y a faute, mais il n'y a pas faute. Il ne siffle pas parce que le ballon était vraiment perdu. Est-ce qu'il est horsjeu ou pas ? Non. Zinkernagel... Eh, Dragus. Dragus. Oh, elle est pas mal. Comme les trois premiers quarts d'heure de la première période, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a faute encore, Dragus. Il la perd. Il n'y a pas... Il va peut-être donner le carton ou pas ? Non. C'était Zinkernagel. Ah oui. Dans le dribble, on aurait dit Dragus. Il faut remarquer que Zinkernagel ne va plus discuter trop près de l'arbitre. Mais par contre, la première faute, elle est contre lui. Bien sûr. Ils sont haut là, attention. Ça passe. La concentration, elle est là justement. Pour Bodard. Ehrenmann, Storm. Ils sont toujours les trois mêmes là-bas. Il faudrait faire gaffe. Ah oui. Il faudrait faire gaffe parce que ça va passer à un moment donné. Bodard encore une fois avec cette frappe. Maintenant Van der Berghe. Il peut encore. Et c'est le cadré. Il a une bonne frappe Van der Berghe. Et ici, regardez. Ils sont tout le temps à 3 contre 2. Ça, c'est pas possible. Et après, il faut réagir aussi dans les duels. Il faut sortir. On sort pas assez. Et après, c'est difficile pour Bodard parce qu'il y a beaucoup de joueurs devant lui. Regardez, là, c'est ça ici l'erreur. Au corner. Ils sont 3 contre 2. Là, ça peut pas passer comme ça. Après, là, c'est un peu... Je vais pas dire un peu de chance, mais il y a beaucoup de joueurs devant. Il faut frapper parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut être dévié aussi. Et Bodard n'a pas le temps de réagir rapidement. Il va l'avoir. Ngoï. Il est bon, Ngoï. Il est bon. Il passe. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Quel but ! Alors là, c'est un petit peu trop facile. Parce que là, il nous a fait une moitié de terrain. Et là, c'est la libération. Mais à travers la libération d'un homme, d'un attaquant, d'un numéro 9. C'est tout un club, c'est tout un stade, c'est toute une ville qui est classe. Premier duel, Mbocadi. C'est pas n'importe qui. Il passe facilement. Là, il passe un peu facilement. On est trop loin de lui. Et la frappe est magnifique. Quelle course ! Regardez le fou ! Regardez le fou ! Qui lui remet une pile là-haut. Là où il faut. Regardez, là, il est trop loin, là, par contre. Ça va vite, hein. Raskin. Bon ballon, ça. C'est le standard pas bien réduire. Là, maintenant, tout est permis. Tout est possible. Davida. Pas mal, cette balle. Raskin, Sahari, Periccia. C'est but, ça ! Il le met, non ! Oh là là, tout le monde l'a voyée au fond. Une illusion d'optique, là-bas. Est-ce qu'il a pris un coup ? Alors, on lui demande de se relever. Ça, il doit pas faire. Non, mais Bates, il est assez coutumier du fait. Cela dit, ça marche, parce qu'il est vite debout, là, maintenant. Ouais, regardez ici. On va le voir. La petite passe, là, ça arrive quand même. Et là, il est trop loin. Il est trop loin, c'est vrai. Mais sa jambe doit... Il doit tendre sa jambe. On va le revoir ici. Il contrôle un peu de chance. Et là, il se fait mal après. C'est un pointu, hein. Ouais, ouais, c'est un pointu. Mais après, regardez, je peux comprendre qu'il a mal après, parce que ça vient, hein. Boum ! Perica, il a aussi un plafond de verre, là, qui doit complètement faire éclater, parce qu'on le trouve pas. Davida, il frappe. C'est compliqué, ça. C'est même un peu forcé. Oui. Ça passe, et il peut frapper. Oh, la belle ! Il y va, il y va. Regardez la frappe, ici. Là, c'est un bel arrêt de Bodard. Vraiment. Ça passe. Bon, mais bravo à Malin, hein, qui sera allé au courage, avec les tripes et avec du talent, aussi. Oh, attention ! Boum ! Un petit crochet. C'est de nouveau l'existence de Fossé. Oui, oui. Mais en retrait, la frappe. Elle est bonne ! Elle est belle ! Et encore Bodard ! C'est fini. C'est terminé, mais... C'est aussi une défaite du standard, mais Barrette-Lorsen blessé, surtout Chimirotte aussi, blessé. Et ça, c'est quand même assez problématique quand on sait que l'apport de Chimirotte, défensivement, avait été très intéressant.